Hey, salut toi ! Toi là, toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va ultra méga bien. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter et je vais ouvrir avec toi mon précieux. Oui, je l'appelle mon précieux parce que depuis le temps que je le cherche, que je vais à Action pour rien, je l'ai enfin trouvé. Aujourd'hui, ce matin, je suis partie à Action parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit Paula, il sort cette semaine et tout. En plus il est en promo, donc vas-y, vas-y, vas-y. Il y a même des abonnés ce matin parce qu'aujourd'hui on est mercredi. Il y a même des abonnés qui m'ont dit Paula, ça y est, il est dans notre Action. Il y a même une abonnée qui habite dans ma ville qui m'a dit Paula, j'y suis allée ce matin, laisse tomber, il n'y est pas et tout. Mais je pense, ma belle, je t'ai envoyé un message privé, c'est Tissia. Je crois que c'est ça ton pseudo si je ne l'écorche pas. Je pense que tu as dû y aller trop tôt parce que quand je suis arrivée, il était presque 13h. Je pense qu'il venait de les mettre parce qu'il y en avait plein, plein, plein. Et puis les vendeurs, ils étaient là avec plein de cartons, etc. Donc je pense qu'il venait justement de les mettre. Donc voilà, regardez comment il est trop beau. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il contient à l'intérieur. J'ai vu qu'il y avait des filles, des youtubeuses belges qui, elles, l'ont reçue avant nous et qui en ont déjà fait le unboxing. Mais je n'ai pas voulu regarder parce que je n'ai pas voulu être spoilée. Donc voilà, écoutez, ma foi, je vais retirer le blister. Regardez, il est trop, trop beau. Comme ça, c'est une rosace, on dirait. Ouais, c'est une rosace. Donc je vais enlever le blister et puis, bah écoutez, ma foi, on va découvrir ça ensemble. Donc mes petits fédéloves, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'il y a certaines abonnées qui m'ont dit Paula, je crois que ça sera la seule vidéo de toi que je ne regarderai pas parce que je n'ai pas envie d'être spoilée. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas être spoilés, il n'y a pas de soucis. Je comprends, mais tout à fait. Donc je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et maintenant, pour tous ceux qui veulent découvrir ce qu'il y a dedans, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, je vous le remontre. Il est comme ça. Bon, ça, je vais l'enlever parce que là, il y a déjà des petits produits en photo. Et je ne veux pas être spoilée, spoilée. J'ai évité au maximum de regarder. Donc voilà, je vous le remontre. Il est trop beau. Trop, trop beau. Voilà, c'est marqué Max & More Deluxe Beauty Calendar. Et il y a 24 cases. Alors, comment il s'ouvre ? Comment ? Ah d'accord. Il s'ouvre comme ça. Oh ouais, il est trop beau, ouais. Ah ouais, regardez les loulous. Je ne sais pas si vous verrez bien. Oh ouais. Il est magnifique. On est d'accord. Franchement, là, au niveau... Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais niveau esthétique, franchement, là, ils envoient du lourd. Donc, c'est parti les loulous. Assez de blablatage. Et on va ouvrir la case numéro 1. Donc, c'est des petites boîtes. Numéro 1 qui est juste ici. Alors, je vais le mettre ici. Je vais le poser là. Alors, la case numéro 1. Voilà, c'est des petites boîtes comme ça. Franchement, je suis épatée par le packaging, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ouh, pas mal. C'est un fard à paupières liquide. Liquide eye shadow. C'est la référence 286. Regardez comment il est beau. Il est trop, trop joli. Allez, je vais vous le swatcher. Je vous le swatch. Et loulous, je vous le swatch. Je vous le swatch. Ah oui, ah oui, il est très, très beau, ouais. Ah ouais. Regardez. Ça peut même, on dirait, faire office d'highlighter un peu, hein. Ah ouais, il est super beau. Donc ça, déjà, je valide. Ensuite, le numéro 2, les loulous, le numéro 2, qui se trouve juste à côté. Alors, bon, je ne vais pas à chaque fois lever, remettre parce que c'est chiant de lever, vous montrer les cases. Alors, le deuxième, c'est quoi, ça ? Ah, c'est un highlighter liquide. D'accord. 5 ml. Ah, c'est pas mal. Voyez ? J'espère que vous verrez bien avec l'éclairage. C'est, ouais, un highlighter liquide. Nickel. Vous voyez, c'est comme ça. Ah, il est de la, plus ou moins de la même couleur que le, non, il est un peu plus clair. Vous voyez ? Pas mal, pas mal, pas mal. Je valide. Ensuite, le troisième. Alors, je ne sais pas du tout si dans le calendrier Max & Mort de l'année dernière, s'il y avait déjà ces mêmes produits. Je ne sais pas du tout parce que je ne l'ai pas acheté, celui de l'année dernière. Et je sais que j'avais vu des vidéos de mes copines autres YouTubeuses, mais je ne m'en rappelle plus du tout. Donc, dites-moi en commentaire si, effectivement, il y avait déjà ces produits dans le calendrier de l'année dernière. Et c'est vrai que ça serait dommage. Voilà, pour tous ceux qui ont déjà eu celui de l'année dernière. Numéro 3, les loulous. Là, c'est un gros contenant. Enfin, une grosse boîte. Ah, ça, je suis un petit peu dégoûtée. Parce que moi, je n'aime pas les mascaras de chez Action. Je trouve qu'à chaque fois que je les ai achetés, soit ils étaient secs, soit quand vous les mettez, ça fait des pâtés. Ça fait, ah ouais, non, ça, les... Bon, je testerai, je testerai, je verrai bien. Peut-être que celui-là, celui-là, je ne le connais pas du tout. Mais à chaque fois que j'ai acheté un mascara chez Action, j'ai toujours été déçue. Au pire, je le donnerai à ma fille. Voilà, quand elle fait ses TikTok. Voilà. Ensuite, numéro 4. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait rien. J'ai cru... C'est quoi ? Ah, c'est des petits stickers pour les ongles. Ouais, ça, je vais donner aussi à ma fille. Spécial Noël. Vous voyez. Voilà. Sinon, ils sont mignons, hein ? Ils sont mimi. Ouais, je vais les donner à ma puce. Alors, les loulous, ensuite, numéro 5. Alors, c'est un masque Overnight Lip Mask. Ah, c'est un masque de nuit pour les lèvres. Si je ne dis pas de conneries, parce que vous savez que moi et l'anglais, ça fait 4. Voilà, il se présente comme ça. Donc ça, ma puce, elle va kiffer. Elle qui adore les masques. Voilà, je vais même tester. Oh, bah écoutez, elle est loulou. Ensuite, numéro 6. J'ai le nez qui me gratouit, qui me gratouit, qui me chatouit. Ah, une petite ligne. Ouais, ça, en général, dans tous les calendriers de l'Avent, en général, il y a toujours une petite ligne. Voilà. Donc, une très simple. Voilà. Les gras, ici, ils sont plus gros. Et derrière, ils sont plus fins. Donc, ça, je vais le donner à ma puce, parce que moi, j'en ai plein des lima-longues. Ensuite, les loulous, numéro 7, qui est juste ici. C'est une grosse boibouette. C'est quoi ? Ah, ça doit être un gloss. Un gloss, je pense que ça doit être pour faire effet mouillé. Je pense, parce qu'il est tout transparent. Dites-moi si je ne dis pas de conneries, les loulous. Mais je crois que c'est ça. Voilà. Ouais. Moi, je n'aime pas les trucs qu'ils font sur les lèvres, qu'ils font style effet mouillé et tout. Je n'aime pas trop. Donc, au pire, je lui donnerai ma puce. Ouais, je lui donnerai ma puce. Numéro 8, qui est juste ici. Ah, vu le bruit, je pense que ça doit être un blender. Vu le bruit, vu le bruit. Ouais. Oh, il est joli, la couleur. Voilà, il est comme ceci. Là, on dirait qu'il est mauve à l'écran, mais non, il est bleu. Alors, bleu nuit. Ça, on en a toujours besoin. Donc ça, c'est top. Donc ensuite, la boîte numéro 9, qui est juste là. Ah, c'est des papiers matifiants ? Ouais, c'est ça. C'est du... Vous savez, du papier, quand on brille un petit peu, on passe un petit peu une petite feuille de papier comme ça, et ça matifie le teint ou le visage. Voilà, c'est comme ça. Ça se présente comme ça. Voilà. C'est pas mal. Vous voyez les petites feuilles ? Comme ça. Donc ouais, c'est pas mal. En plus, j'en avais déjà. Je ne sais plus où est-ce que je les ai eus, mais j'en avais. Et bon, bref, je le mettrai après, puisque là, c'est en train de me casser la tête. En fait, je pense que je le donnerai à ma puce. Ouais, je pense que je le donnerai à ma puce, parce que moi, je n'en ai pas l'utilité, j'en ai déjà. Donc voilà. Donc numéro 10, qui est juste ici. C'est un baume. Un baume à lèvres à la noix de coco. Ça, c'est pas mal. Voilà. Il y a 4 grammes à l'intérieur, donc ça se présente comme ça. Alors, soit j'ai le nez bouché. Je pense pas. Soit je n'ai aucun odorat. Soit ça ne sent absolument rien. Voilà. Donc, la noix de coco, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, la noix de coco. Enfin, bref. Donc ça, c'est le numéro 10. Le numéro 11, qui est juste ici. Je sais ce que c'est. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Un petit coton, vous savez, pour vous démaquiller. Voilà, un petit coton réutilisable. Là, vous mettez, je crois, vos doigts à l'intérieur. On va l'ouvrir. Hop. Ouais, c'est ça. Vous mettez vos doigts, là. Et ensuite, vous vous démaquillez. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, je valide. Je valide, je valide. Parce qu'en plus, des cotons, on en a toujours, toujours besoin. Donc ça, je valide. Ensuite, numéro 12. Hop. C'est une grosse boîte. Qui est suci, cuci. C'est un masque. C'est ça. Ah, ma fille, elle va être contente. Parce que moi, les masques, je ne peux pas, les masques action, je ne peux pas les utiliser. Parce que moi, j'ai une peau qui est très sensible. Et tout ce qui est visage au niveau crème, masque, etc. Il faut que ça soit surtout des produits non comédogènes. Parce que sinon, le lendemain, je suis comme une calculatrice. Ah, ou une télécommande. C'est pareil. C'est pareil. Donc du coup, ça m'a pu. Ça va être super contente. Voilà, en plus, avec le dessin comme le calendrier de l'avant. Donc c'est un masque. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Est-ce que c'est marqué en français ? Non, ce n'est même pas marqué en français. Si. Lavez et séchez le visage. Ouais, en fait, ils vous disent en français, mais c'est juste le mode emploi. Mais ils ne nous disent pas à quoi c'est, en fait. Tout ce qu'il y a de marqué, c'est que c'est un masque hydratant. Voilà, de 16 millilitres. Donc ça, ma puce, elle va être. Super, super contente. Ensuite, le numéro 13. Encore des stickers, non ? Ah, non. Ah, ça, c'est bien, ça. Vous savez, c'est des petits bâtonnets comme ça, pour repousse-cuticules. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, c'est la pointe pointue comme ça. Et là, c'est biseauté. Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Je valide. Ensuite, numéro 14. Numéro 14. Il est là, numéro 14. Ah, encore un fard à paupières liquide. Il est joli aussi, celui-ci. Il est sur les tons dorés. Pour les fêtes, c'est top. Je vais vous le swatcher, du coup. Également, également. Très joli. Ça, c'est cool, ça, pour les fêtes. Voilà, il est là. Donc là, c'était le premier. Il est beau, hein ? Et là, c'est le deuxième. Très, très joli. Donc ça, je valide. Ensuite, numéro 15, qui est juste là. Ah, petit pinceau. C'est pas mal, ça. Petit pinceau, comme ça. Ils sont bien, les pinceaux de chez Action. J'en ai plein. J'en ai déjà acheté plein de fois. Les poils, vous voyez, ils s'enlèvent pas. Donc ça, c'est un pinceau pour les yeux. Voilà, donc ça, c'est top. C'est top de chez Top. Donc ça, c'est très bien. Parce que les pinceaux, on n'en a jamais assez. Ensuite, numéro 16. Numéro 16, numéro 16. Il y avait ça. Ah, c'est une poudre de finition. Oui, mesdames et messieurs. Une poudre de finition. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, ça sera pour moi. Ensuite, je ne vais pas tout donner à ma puce non plus. Ensuite, numéro 17, qui est juste ici. Encore un blender, non ? Un blender plus gros. Ah, non ? Ah, c'est un truc pour nettoyer les pinceaux. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Mais j'en ai déjà plein, en fait. J'en ai déjà plein. Mais ça, c'est pas mal. Voilà. Donc vous mettez vos petits doigts à l'intérieur. Et puis vous nettoyez vos petits pinceaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, numéro 18. On dirait qu'on est à la loterie. Numéro 18, numéro 18, numéro 18. Ça. Donc c'est un crayon pour les sourcils. Si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Noir. Donc là, ça c'est bien. Ça, il se rétracte, vous savez. Donc ça, c'est top. Donc la mine est comme ça. Et de l'autre côté, vous avez la petite éponge, vous voyez, pour estomper. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top de chez Top. Après, il faut voir ce que ça vaut. Mais c'est top. Ensuite, numéro 19. Alors, numéro 19. Ah, il est joli. Ça doit être un crayon. Ouais, un crayon pour les yeux. Et il est très, très joli. En plus, il va avec le fard à paupières, la liquide. Donc il est comme ceci. Hop. Voilà. Je vous le souhaite, les loulos. Il est là, juste en dessous. Vous voyez ? Très, très joli. Très, très joli. Ensuite, numéro 20, qui est là. Alors. Ouais, bah, il ne paye pas les mines. Un petit taille-crayon. Voilà. Pour tailler vos crayons pour les yeux, pour les lèvres, etc. Donc ouais, c'est pas mal. Après, voilà. Il est, c'est un truc normal, quoi. C'est en taille-crayon normal. Ouais. Ouais. Après, on en a toujours besoin, remarquez. C'est vraiment quelque chose, on en a toujours besoin. Ensuite, numéro 21. 21. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une base pour les yeux. Voilà. C'est une base pour les yeux. Un primer. Qui est comme ceci. Donc ça, c'est pas mal. Après, il faut voir ce que ça vaut. Ensuite, on arrive presque à l'enfin, les loulous. Numéro 22. Bah, il n'y a rien. Ah, si. Ah, c'est un truc pour les ongles, vous savez, pour coller sur vos ongles. Ouais, c'est pas mal. Comme ça. Ça, je pense que je vais le donner à ma puce. Voilà. Ensuite, numéro 23. C'est... Ah, une huile. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Une huile pour les cuticules. Voilà. Si je vous le mets comme ça, ça sera peut-être mieux. Voilà. Une huile pour les cuticules. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, c'est le dernier. Eh, j'en voulais encore, moi. J'en voulais encore. Numéro 24. Alors. Ah, bah, ça, c'est cool. Ils ont mis une palette. En plus, ils ont protégé. Ils ont mis du papier comme ça pour pas que ça se casse, en fait, dans les boîtes. Bah, je l'ai déjà, celle-là, mais en grand format, je crois. Il me semble. Il me semble. Donc, c'est une petite palette. Comme ça, couleur nude. Très, très, très jolie. C'est bien parce qu'ils ont mis des couleurs que tout le monde peut mettre, en fait. Je vais les swatcher. Hop. Bon, ouais, bah, la pigmentation, ça paye pas des mines, hein. Bon, à part celui-là. À part celui-ci, là. Ouais. Bon, après, il faut voir sur les yeux. Parce que des fois, vous avez des palettes, vous les swatchez, c'est bof, bof. Et après, sur les yeux, c'est autre chose. Donc, il faut voir sur les yeux parce que j'ai d'autres palettes de chez Action qui sont très, très bien. Dont une qui ressemble à celle-ci, mais en plus longue. Donc, voilà. Donc, une petite palette. Bah, écoutez, les loulous, ça y est, hein. Ma vidéo unboxing sur le calendrier Max & Mort de chez Action est enfin terminée. Dites-moi en commentaire si vous, vous l'avez trouvé dans votre Action. Ou si vous comptez l'acheter. Ou pas du tout. Et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, moi, je suis plutôt, je vais vous dire franchement, je suis plutôt contente. Plus contente de ce calendrier-là que celui de chez Spa que j'ai ouvert il y a quelques jours en vidéo avec vous. Franchement, le calendrier Spa, je ne vous le conseille pas du tout. Enfin, après, ce n'est que mon avis, hein. Vous êtes libre de l'acheter si vous le souhaitez. À part si vous n'aimez pas tout ce qui est odeur. Vous aimez... C'est pas que vous n'aimez pas les odeurs, mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop, que ça sente très fort ou qui préfère les produits, parce que je sais qu'il y a des personnes qui adorent quand c'est des produits qui n'ont pas réellement d'odeur, etc. Là, je vous dis foncez. Foncez, foncez, foncez. Maintenant, si vous êtes comme moi, que vous aimez les produits qui sentent bon, qui ont une petite odeur sucrée, fruitée, etc. Je vous le déconseille. Maintenant, le calendrier Max & Mort, franchement, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après, je ne sais pas du tout si, au niveau des produits, si c'est exactement les mêmes que celui de l'année dernière, parce que je ne l'avais pas acheté. Et, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai vu certaines revues l'année dernière de mes copines autres youtubeuses qui l'avaient acheté, mais je ne m'en souviens absolument pas. Donc, dites-moi ça en commentaire si vous vous en souvenez ou que vous avez acheté celui de l'année dernière, si c'est exactement les mêmes produits ou pas. Parce que là, franchement, je suis agréablement surprise. Franchement, à part peut-être, ouais, le papier matifiant, voilà. Bon, ça peut être utile, mais voilà, quoi, c'est, ouais. Sinon, franchement, je trouve qu'il y a un peu de tout. Il y a pour les ongles, il y a pour les yeux. Il y a, par contre, il manque, ouais, il manque un rouge à lèvres. Ils ont mis un baume, un baume à lèvres. Ils ont mis également un masque de nuit pour les lèvres. Ils auraient pu quand même mettre un petit rouge à lèvres, je trouve. Mais ils ont quand même mis une petite palette, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ouais, ils ont mis un petit gloss, mais bon. Et les transparences, c'est plus pour donner un petit effet mouillé au-dessus de votre rouge à lèvres, appliqué au-dessus de votre rouge à lèvres. Mais il y a quand même des masques, il y a... Je trouve qu'au lieu de mettre deux stickers, je n'aurais pu en mettre qu'un seul. Et dans l'autre boîte, mettre, par exemple, un petit vernis. Ou, comme je vous ai dit, un petit rouge à lèvres. Voilà, tout simplement. Mais sinon, franchement, le calendrier, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui a un petit budget, qui ne veut pas non plus se ruiner dans un calendrier de l'Avent, parce qu'on sait tous qu'il y a des calendriers de l'Avent, vous allez le voir, parce que la semaine prochaine, il y a toute une série de vidéos qui va sortir sur ma chaîne concernant les calendriers de l'Avent de cette année, concernant la beauté et concernant les produits gourmands, alimentaires, etc. Comme j'avais fait l'année dernière, donc tout ça va sortir la semaine prochaine. Et vous verrez qu'il y a des calendriers, bon, il y en a certains qui ne sont pas si chers que ça et qui sont plutôt pas mal, mais vous en avez d'autres. Moi, j'en ai vu à des 400 euros, des 350 euros. Mais c'est dingue, quoi, c'est la folie. Et quand vous regardez à l'intérieur, pour la plupart des calendriers, ils coûtent hyper cher et c'est souvent des formats voyage ou des formats miniatures. Et je trouve ça dommage, quoi. Après, ils disent que oui, d'une valeur de 600 euros, alors que le calendrier, par exemple, il coûte 300. Oui, mais bon, il faut quand même les sortir, les 300. Surtout que ça sera au moment des fêtes de Noël, parce qu'on sait tous que les gens, quand ils achètent un calendrier de l'Avent, c'est au moment pratiquement de Noël. Donc, on a les cadeaux à acheter pour les amis, la famille, etc. Pour nos enfants, pour nos conjoints, notre femme, etc. On a tous des cadeaux à acheter. Si vous recevez chez vous, vous devez payer, entre guillemets, le financer, le repas, voilà, chez vous. Ou alors, même s'il y a des gens, si vous êtes plusieurs et que chacun ramène un petit truc, forcément, c'est chez vous, donc vous allez dépenser aussi. Voilà, on sait tous qu'au mois de décembre, on a beaucoup de dépenses à faire. Et je trouve que pour des gens qui ne peuvent pas mettre énormément d'argent dans un calendrier de l'Avent, mais qui veulent se faire plaisir, vous savez, avoir cette petite magie, parce que oui, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai beau avoir 37 ans, mais le fait d'ouvrir tous les jours une petite case comme ça, je suis comme un gosse, quoi. Je suis là avec les yeux. Alors, c'est quoi que ce que je vais avoir aujourd'hui, quoi ? Je suis avec plein d'étercelles dans les yeux. Donc, je trouve que franchement, c'est pas mal, parce que même les gens qui n'ont pas vraiment les moyens, ou qui ont les moyens, mais qui ne veulent pas mettre autant, je trouve que Action, c'est très bien qu'ils fassent des petits calendriers comme ça, parce que vous voyez, en plus, le packaging, il est super joli. La personne, elle peut même le prendre, le mettre à côté de son sapin. Franchement, ça fait tout son charme. Donc, je trouve que c'est pas mal. Ouais, franchement, ce calendrier-là, pour ma part, je trouve qu'il est pas mal. Après, c'est sûr, c'est pas un calendrier Sephora, c'est pas... vous allez pas retrouver des marques de luxe à l'intérieur. Mais, je trouve qu'il est très bien, et pour son prix, je trouve qu'on peut tous se faire plaisir au moment de Noël, d'avoir un petit calendrier, et d'avoir cette petite étoile dans les yeux, tous les jours, à chaque fois qu'on ouvre une petite case. Voilà, tout simplement. Sur ce, les loulous, bah écoutez, ma foi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et à moi, bah ça me fait ultra méga trop plaisir. Ah, bah écoutez, c'est comme ça. Sur ce, je vous embrasse très très fort, les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, bah, quant à toi et quant à moi, bah écoute, je te dis à très très bientôt pour une prochaine... vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501